Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée de Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce lundi 5 septembre, direction l'hippodrome de Cran, on débute la semaine avec les trotteurs c'est vrai que l'hippodrome de Cran est un hippodrome pluridisciplinaire avec toutes les disciplines qui y sont représentées et cette fois-ci ce sera le trop avec la clôture du trophée vert challenge qui se dispute toute l'année sur les pistes en herbe à travers la France et là c'est la finale, la fameuse finale que beaucoup de compétiteurs visent en général notamment les plus riches, ceux qui rentrent 50 mètres et qui ont l'habitude en général d'attendre cette finale elle se qualifie même s'il rentre 25 mètres et court sagement pour justement participer à cette finale bien dotée 80 000 euros vous le voyez, 2775 mètres à parcourir pour les 14 concurrents avec un recul de 25 mètres donc à partir du numéro 10 Calimero du Tiole et comme je vous l'ai dit c'est vrai que le second poteau semble vraiment disposer des meilleures chances et j'ai retenu donc en tête le numéro 11, un gently de muse, vous le voyez 8e et non placé lors de ses deux dernières sorties, il était en phase de préparation pour cette tentative en tout cas Jean-Michel Bazir on connaît maintenant le sérieux du professionnel Sartois vous allez voir un concurrent qui a remporté lui une étape, c'était le 17 juillet sur l'hippodrome de Royan à la cote de 1,40 euros il était écrasé d'argent et il s'est vraiment baladé, on l'a laissé faire, il courait vraiment en liberté là il sera déféré des 4 pieds contrairement à ses deux dernières sorties voilà Jean-Michel Bazir qui a fait de cette finale un objectif et il ne devrait pas laisser passer une si belle occasion de s'imposer en deuxième position j'ai retenu le numéro 14 Elvis Duvalon en grande forme il avait remporté lui une étape du GNT l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Kabour et dernièrement c'était une 3ème place sur l'hippodrome de Cagnes une course un petit peu tactique, c'est vrai qu'il n'était pas beaucoup au départ mais il courait très très bien, c'est le tenant du titre de cette épreuve, il faut le noter donc voilà il est là pour défendre sa couronne, déféré des 4 pieds je pense que son entraîneur a également bien préparé son pensionnaire, ce fils de rêve de Belève qui retrouve le parcours, qui l'apprécie donc attention, je pense que GNT aura fort à faire et Elvis Duvalon également donc ça va être vraiment un beau duel qui nous attend entre ses deux concurrents ensuite en troisième position, j'ai retenu le numéro 13, un côte de chambre aussi qui peut arbitrer ce duel, c'est un concurrent qui reste sur des belles sorties lui il a l'avantage d'avoir déjà gagné également sur ce tracé, c'était il y a deux ans il connaît bien cette piste, il a couru à plusieurs reprises sur la piste de cran un concurrent qui est en forme, confié à Tony Lebeler qui le connaît parfaitement lui aussi a beaucoup d'atouts dans son jeu, avant le coup il est capable d'arbitrer ce duel entre le 11 et le 14, je trouve vraiment que ses 3 concurrents 11, 14 et 13 avant le coup c'est vraiment les 3 concurrents qui présentent le plus de garanties et vraiment je trouve que c'est des bases a priori assez solides derrière ses 3 concurrents je suis parti au premier poteau avec le numéro 6 Girolamo qui s'est vraiment illustré dans ce genre de compétition tout au long de l'année vous allez le voir, nous avons là, c'était, il a quelques performances comme ça Girolamo 7ème c'était à Herbray, mais il a également fait l'arrivée, voilà Alençon, deuxième Alençon notamment, donc un concurrent qui a fait l'arrivée régulièrement sur des pistes en herbe cette année c'est vraiment un chic cheval, il n'a pas besoin d'être déféré pour faire l'arrivée vous le voyez il est assez régulé la dernière fois, il courait vraiment sans ambition et je pense que lui aussi a fait de cette épreuve un objectif même si pour la victoire à mon avis ça va être difficile il a vraiment les moyens de terminer peut-être sur le podium si ça se passe bien en tout cas moi je l'ai retenu en 4ème position ensuite en 5ème position, j'ai retenu le 7, Eddy Dupomereux un cheval qui est en forme, vous le voyez, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vichy pardon, déféré des postérieurs, confié à Alexandre Abrivar lui aussi c'est un concurrent qui a fait l'arrivée sur ce type de tracé tout au long de l'année attendez je vais vous retrouver, voilà, quelques sorties de sa part où il se comportait très très bien ce Eddy Dupomereux voilà, au touquet justement il terminait seulement 6ème mais c'était vraiment pas mal je ne sais pas s'il y a une autre sortie, voilà aussi Alençon, il a terminé 5ème un concurrent qui est régulier qui a lui aussi quelques concurrents de classe sur sa route au 2ème poteau maintenant on fait appel à Alexandre Abrivar l'engagement est excellent un cheval qui est en forme donc rien à ajouter je pense que même si pour la victoire ça va être difficile et pour le podium également il a vraiment sa chance pour une 4-5ème place ensuite en 6ème position attention à l'assin Goudioulbet qui s'est montré fautive dans l'étape de Montier-Ander mais là elle vient vraiment de brillamment remettre les pendules à l'heure en s'imposant dans un Quintet Plus The 5 sur l'hippodrome de Kabour vous le voyez, elle est régulière dans l'ensemble cette protégée de Frédéric Pratt elle a bien fait sur les pistes en herbe même si c'est la moins riche c'est l'une des plus jeunes elle a 6 ans et avant le coup je trouve vraiment qu'elle dispose d'une belle carte à jouer dans cette compétition ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 2 Finn Perloff Love c'était pas si mal que ça la dernière fois dans l'une des courses références c'était du côté de Montier-Ander justement elle était non placée avec Bernard Piton maintenant auparavant c'était très bien c'est une jument qui est en forme son entraîneur est assez confiant on fait appel à Mathieu Abrivar qui la gonne également parfaitement voilà même si elle a pas forcément les meilleures références sur les pistes en herbe je trouve vraiment qu'au premier poteau face à une telle opposition pour les places je parle parce que pour la victoire comme je l'ai dit à mon avis 11-13-14 ça va être vraiment dur à déloger je pense qu'elle est vraiment capable de jouer un rôle intéressant et de prendre une 4-5ème place comme beaucoup d'ailleurs et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 10 Calimero du Tiole c'est tout simplement le leader le maillot jaune de cette édition 2022 du Trophée Vert il a pas forcément une grosse marge de manœuvre vous le voyez c'est un ongro de 10 ans il va rendre 25 mètres c'est pas forcément un avantage parce que c'est compliqué face à ses cadets maintenant maintenant c'est le leader il a montré tout au long de l'année qu'il était compétitif même en rendant la distance donc attention même s'il y a des chevaux qui ont visé cette course lui va tenter de conserver son maillot jaune et va tout faire pour le défendre du coup il va donner son maximum pour faire l'arrivée est-ce que ce sera suffisant ? peut-être pas mais en tout cas s'il y a quelques défaillances il est tout à fait capable de terminer dans la bonne combinaison et enfin en cas de non partant j'avais longtemps hésité entre le 9 et le 10 pour la 8ème place j'ai retenu le 9 en cas de non partant il s'agit de Destin Carisé un concurrent qui a deux parcours dans les jambes déféré des 4 pieds Eric Raffin vous le voyez idéalement engagé au premier poteau ça attire l'attention et incite à la méfiance maintenant il y a quand même de sérieux clients qui sont vraiment en forme j'ai vraiment besoin qu'il me montre qu'il est revenu au top parce que là il y aura vraiment des concurrents affûtés pour cette épreuve donc voilà il peut éventuellement prendre une 4 5ème place mais pour le coup je ne pense pas qu'il soit capable de faire mieux que cela on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 11 que j'ai retenu devant le 14 le 13 le 6 le 7 l'As le 2 et le 10 c'est en cas de non partant le numéro 9 voilà vous savez tout nous le sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte vous le voyez plusieurs boutons sur notre site nous vous offrons en prime 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà n'hésitez pas à en profiter à ouvrir votre compte TheTurf si ce n'est pas encore fait moi comme conseil de jeu bah écoutez je vous l'ai dit les 3 chevaux du deuxième poteau 11 14 et 13 c'est vraiment de très belles bases à mon avis même pour les 3 4 premières places c'est vraiment 3 chevaux qui me plaisent tout particulièrement donc ce seront les 3 chevaux que je vous conseille dans cette épreuve on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces deux derniers jours avec Top Prono et Tours Selection qui vous indiquait tierc écarté vendredi et puis Tours Selection qui vous indique également le quintet 445 euros pour le quintet dans le désordre vendredi et puis samedi tierc écarté pour Tours Selection le quintet également pour Top Prono qui affiche 316 euros et quelques trios rémunérateurs comme vous le voyez de la part de nos deux rubriques donc voilà si vous voulez tester c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte le premier mois et sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage de sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement vip au site turf-fr.com merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet je vous retrouve dès demain d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye